Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Et oui, 5 ans déjà, super bisons ! Alors c'est un moment de fête aujourd'hui, on avait envie de partager ça avec vous. Oui, 5 ans déjà, alors je voulais revenir sur l'équipe spécialement aujourd'hui parce que super bisons c'est toujours moi que vous voyez en vidéo. Mais c'est une équipe, alors ça a commencé tout petit, j'ai eu pas mal de stagiaires, alors petite pensée pour mes stagiaires, que des super, des chouettes nanas. Alors dans le désordre, il y a eu Serena, il y a eu Charlotte, il y a eu Manon, il y a eu Angelina, il y a eu Marjorie, il y a eu Précila. Et puis ensuite, on a commencé à avoir des apprentis. Donc notre première apprentie s'appelait Manon, s'appelle Manon. Et aujourd'hui, nous avons Doriane. Doriane, viens faire un coucou ! Bonjour, bonjour, bonjour. Alors peut-être que certaines d'entre vous me connaissent déjà, on a pu se croiser au salon CSF à Paris ou sur des lives qu'on a pu faire pendant le premier confinement. Donc bonjour, moi je suis là depuis 3 ans maintenant dans l'aventure Superbison. Donc je m'occupe notamment des commandes, mais aussi de petits projets pour Superbison. Donc voilà, c'est une super expérience et une super équipe. Bon, super, merci Doriane. Donc Doriane, c'est la 3ème année. C'est ça. Et puis après, elle va voler de ses propres ailes. Elle a son projet professionnel de se lancer à son compte. On va continuer de travailler ensemble. J'en profite pour dire que je vais recruter du coup une nouvelle apprentie. Donc avis aux sudistes ou à celles qui ont envie de faire un BTS modélisme, il y aura une petite place chez Superbison. Voilà, et il y a Caroline. Alors viens nous voir, Caroline. Bonjour à tous. Voilà, donc Caroline est en BTS également, 2ème année. Oui, et ça fait à peu près 1 an et demi que je suis chez Superbison. Et comme Doriane, vous avez peut-être eu l'occasion de m'avoir par mail ou par téléphone. Et je m'occupe des commandes et du SAV et aussi des petits projets pour Superbison. Voilà. Merci Caroline. Donc du coup, voilà, vous avez un peu une idée de qui est derrière. Voilà, c'est une équipe, on est tous ensemble et on a la même passion de faire de beaux projets, que vous soyez satisfaites. Et puis surtout, je voulais vous présenter mon acolyte, Sandrine. Donc Sandrine est notre chef modéliste. Viens nous voir, Sandrine. Voilà, donc Sandrine, on la voit un petit peu, beaucoup sur les réseaux, sur le groupe. En photo, en photo aussi. Et puis Sandrine, c'est, voilà, elle est là depuis le début. On a commencé l'aventure ensemble il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Sur ma terrasse. Ouais, c'est ça. Et voilà, on est une belle équipe. Voilà, Sandrine, c'est une belle personne et surtout une pro exceptionnelle. Comme vous pouvez voir, on a vraiment, voilà, on forme une belle alchimie. On s'entend bien. Et puis, notre façon de travailler, c'est vraiment, on est une team. Donc, un binôme. Voilà, un binôme, styliste, modéliste. Et comme ça, c'est aussi l'occasion pour moi de vous expliquer un peu comment on travaille. Et justement, donc, voilà, moi je dessine, Sandrine patronne. Et puis, voilà, on travaille vraiment ensemble, main dans la main. On s'amuse même, on peut dire. On s'amuse bien. Et il y a toujours une nouvelle idée. Et si on faisait ça, et si on rajoutait ça, on pense à vous. Beaucoup d'options, beaucoup de partage dans les patronages. Ouais, c'est ça. On essaye de s'amuser pour que vous vous amusiez. Et voilà, donc, du coup, voilà, c'était le petit focus pour vous présenter un petit peu. Voilà, l'aventure Superbison, c'est toute une équipe. C'est de belles énergies. Je pense que vous le ressentez à travers vos écrans. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de vous faire partager. Et aujourd'hui, on voulait vous proposer, du coup, une super surprise pour les 5 ans. Alors, en 2019, on a fait un premier hors-série avec Modes et Travaux. Donc, c'était un duo. C'était des duos filles-mères. Et là, on a travaillé spécifiquement sur du patron femme. Sandrine, tu veux nous montrer la bête ? Il est tout beau, il est tout chaud. Attention. Et voilà, le hors-série Superbison et Modes et Travaux. Donc, 10 patrons. C'est assez exceptionnel parce que, du coup, voilà, dans un même magazine, vous retrouvez 10 patrons exclusifs. Donc, ce sont des patrons qu'on a, voilà, typiquement, enfin, qu'on a dessinés typiquement pour le hors-série. Donc, ils ne sont pas, voilà, c'est des créations pour le magazine. Et je voulais vous expliquer un petit peu, du coup, la façon dont on a travaillé avec Modes et Travaux. Donc, concrètement, moi, c'est parti d'une idée de collection. Je voulais leur présenter une collection complète. Donc, j'ai dessiné une quinzaine de modèles à peu près que j'ai regroupés ensuite par thème. Et on a fait des échanges avec la rédaction pour voir si ça les intéressait, s'ils avaient envie de travailler et qu'on travaille ensemble sur ce projet. Et donc, je voulais vous montrer un peu les coulisses, justement. C'est ça qui est sympa de pouvoir vous dévoiler la conception de ce magazine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des mois de travail. Donc, on a travaillé ça très en amont l'année dernière. Donc, des mois de travail et d'échange et d'aller-retour entre les deux, entre moi et le partenaire Modes et Travaux, pour se mettre d'accord, pour réussir à les convaincre, pour avancer, trouver les tissus, etc. Donc là, je travaillais en thématique. Donc, ici, nous avons la tendance bohème. Donc, en gros, l'idée, c'est de pouvoir représenter une collection avec des pièces différentes de dressing, à la fois des hauts, des bas, des pantalons, robes. L'idée, c'est qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Et aussi, surtout, de pouvoir proposer des modèles avec des niveaux de couture différents, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et bien évidemment, les débutantes comme les expertes. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai présenté mon travail avec des photos d'inspiration. Pourquoi des photos d'inspiration ? Pour avoir une idée, surtout pour les journalistes, qu'elles puissent se projeter dans une silhouette et dans un style. Parce qu'un croquis, c'est bien. Mais tant qu'on n'a pas la matière, le fitting, etc., on ne sait pas forcément ce que ça va donner. Donc voilà, ça, c'est la première planche. Ensuite, la deuxième planche que j'ai réalisée, c'est la tendance sur les jeux de plis. Donc, vous verrez également, on a trois pièces avec tout un petit détail en plus. C'est vraiment... Moi, les modèles, je les adore. Alors, il n'y a pas de modèle au rabais. C'est vraiment de la création, de la réflexion et des recherches stylistiques et de modélisme pour justement répondre à l'univers Superbison, que ça puisse aussi cadrer avec l'univers modes et travaux. Donc à partir de ces planches, il y a tout un travail de recherche de matière. Donc là, je vous montre la dernière tendance, c'est la tendance sport chic. Voilà, avec ces pièces-ci. Donc on part du croquis à la main, photo d'inspiration, ensuite matière, proposition de matière, donc il y a beaucoup d'aller-retours. Et ensuite, on réalise les prototypes. Donc Sandrine oeuvre sur le modélisme et la réalisation des prototypes. Et ensuite, une fois qu'on a mis au point les modèles, on va pouvoir les réaliser dans les tissus finaux. Alors les filles, est-ce que vous voulez nous donner un peu votre avis sur votre premier ressenti sur cette collection ? Je vous invite à me rejoindre et à nous dire un peu vos coups de cœur, ce qui vous plaît plus particulièrement. Alors, qui veut commencer par donner son coup de cœur ? Moi, je vous avoue, je les aime tous, alors j'aurais du mal à choisir. Mais vous avez peut-être une petite idée. Alors Sandrine, qu'est-ce que tu en penses ? J'aime beaucoup ce petit top-là. C'est le top à nouer sur les bras. C'est super sympa, c'est fluide. Ça cache les bras. Voilà, parce que moi, je fais un petit poids sympathique. Donc du coup, je suis bien contente de cacher mes bras. Et en plus, vous pouvez le mettre de différentes façons. Donc c'est ça qui est pas mal. Vous pouvez le nouer, mais vous pouvez aussi le laisser d'effet. Et c'est très joli, ça fait un plissé, un joli mouvement sur le bras. C'est trop mignon. Puis c'est une petite blouse, on la met avec une jupe, un pantalon. C'est rapide à faire. Et puis dans les jolies viscoses qu'on a chez Superbison, c'est top. Donc voilà, mon petit coup de cœur. Cool ! Alors, Caroline, dis-nous tout. Alors, moi, c'est la robe patineuse. Donc en fait, elle a 4 plis sur le devant. Et je trouve que c'est un super modèle, parce que déjà, c'est en maille. Et c'est hyper confortable. Et en plus, le fait d'avoir des plis juste sous la poitrine, ça apporte un peu plus de volume. Mais je trouve ça très joli. Voilà. Super, merci. Alors, Doriane, toi, ton coup de cœur. Alors, moi, c'est la jupe longue que vous pouvez retrouver page 18. Donc, c'est une jupe qui a l'air assez simple. Mais en fait, elle a des jolis plis sur le devant, ce qui font un peu son originalité. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec cette jupe, c'est que selon le tissu, selon l'occasion, vous pouvez la porter autant pour le bureau, autant pour un dîner en famille ou une cérémonie, un mariage. Donc, c'est vraiment une jupe qui est versatile à porter tous les jours, très agréable, surtout l'été. Du coup, voilà, quelque chose que je vais me coudre très rapidement. Cool ! Ouais ! Bon, ben voilà, vous l'aurez compris. On a des beaux projets en perspective. On a hâte de voir tout ça. Et alors, surtout, pour l'occasion, on voulait vous offrir... Donc, il y a 5 magazines à gagner sur les réseaux sociaux My Superbison. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager. Et puis, surtout, chose que nous n'avions pas fait la dernière fois, vous allez pouvoir acheter, alors en nombre limité, bien évidemment, des magazines directement sur notre site Superbison. Donc, ce qui est sympa, c'est que du coup, si vous avez repéré les tissus, vous pouvez acheter le magazine en même temps et pas besoin d'aller courir et d'essayer tous les tabacs presse du coin pour le trouver parce qu'il n'arrive pas forcément en même temps dans les régions et il n'y a pas forcément énormément d'exemplaires non plus. Je n'ai pas la main dessus. Donc, voilà, le magazine appartient vraiment à Modes et Travaux. Moi, je collabore, mais c'est vraiment eux qui ont la main sur le magazine. Mais heureusement, j'ai pu en récupérer pour vous les proposer également. Voilà, alors je vous dis à très vite et on a hâte de voir toutes vos belles cousettes. Sous-titrage Société Radio-Canada